Retombée d'intenses activités du président de la République, Félix, Antoine Tchisegué de Chilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre, l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie, vient de conclure un mémorandum d'entente et un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région des Copperbelts au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeurs des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue Zambien Akaïn de Ischilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le ministre Zambien des Affaires étrangères Stanley Kakoubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale des luttes contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat, ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentées par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation de sécurité dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Wanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Wanda qui soutient le M23. Les deux partis ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de Luanda.